Bonjour, bonsoir, vous êtes avec moi, Baron Samedi, sur Royal TV Baron Samedi. Avec moi, je suis YLF dans l'Oction Précha. Et aujourd'hui, parole contre parole, bénédiction contre malédiction. Lorsque tout va mal, rien ne va plus dans votre couple, nuciale marital, que faut-il faire? Et bien tout simplement, se remettre à Dieu. Alors je vous invite aujourd'hui à faire cela avec moi, cette prière. Eh bien, de servitude, cette prière que nous allons remettre à Dieu. Mais prière qui est faite pour ramener l'épouse dans la fidélité, la chasseté. Donc, pour reconquérir du moins son époux ou son épouse. Donc je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, brise toutes les chaînes qui me lient. Seigneur, à des dolisses, à des amants, amants des ténèbres, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, brise la prison, papa, et spirituel, au Seigneur qui emprisonne mon mariage, emprisonne, Seigneur, mes relations maritales intimes avec ma femme, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais tomber toutes les chaînes de mes mains et de mes pieds, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, enlève-moi le manteau du péché, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, enlève-moi le manteau d'adultère, d'adultérien ou d'adultérienne, au non-puissant, d'impidélité de prostituée, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, guide-moi par tes anges, Saint-Michel, Saint-Gabriel, Raphaël, Uriel et tes trentis-anges, au non-puissant, à faire ta volonté et à honorer les liens du mariage, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre pour moi toutes les portes de Père, Seigneur, qui me bloquant, soit brisé, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, épargne-nous de la mort, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, rendez-moi réellement libre, libre au Seigneur, en Jésus-Christ, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, détruis la vendite des hommes, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, qu'on soit le repenti de toutes mes fautes, mes uniquités, mes péchés, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, déniez susciter tes serviteurs, tes serviteurs Saint-Michel, Saint-Gabriel, Raphaël, Uriel, les 36 anges, afin de sauvegarder l'honneur de moi, ton serviteur et de moi, ton serviteur et de moi, ton serviteur et moi, homme de ma femme, que désirent les dolissants, les amants, amants des ténèbres, les esprits incubes, succubes, et les hommes, des jeunes hommes, au non-puissant et glorieux, soient à jamais repoussés, éloignés, hors d'elle, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi demeurer dans la voie de la pureté. Seigneur, fais-moi et ma femme demeurer dans la voie de la pureté et de la chasseté, à jamais, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi et de ma femme un exemple, un exemple pour tous les jeunes hommes et tous les jeunes pays de l'univers universel, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, gardez-moi et ma femme dans un unique et inaltérable amour, l'un pour l'autre, à jamais, en Jésus-Christ, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais qu'il ne résulte nulle souffrance, nulle chagrin, nulle douleur pour moi, ta créature et ma femme, vis-à-vis l'un de l'autre, en Jésus-Christ, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais qu'aucun scandale et des ordres ne viennent jamais me troubler, moi, ton serviteur et ma femme, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais que ma femme soit la couronne vertueuse de moi, ton serviteur, de moi, ton serviteur, son mari, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, protège et défendez-moi, ton serviteur, à jamais, à jamais. Seigneur, dépends-moi, dépends-moi et ma femme, ton serviteur et servante, à jamais, à jamais, de ne pas exposer nos chers, notre chers à de dangereuses tentations, tant par la malice des hommes ou des femmes, des dolisses, des amants, amants des ténèbres, des esprits incubes ou succubes, ou du côté de la famille, ou par la famille par alliance ou par transmission ou transfert. Et, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, brise toutes les chaînes que ton adversaire veut mettre dans notre existence. Seigneur, protège-moi et ma femme dans la fidélité et la chasseté à jamais l'un pour l'autre, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, j'implore pour moi et ma femme, qui s'est unie, unie l'un à l'autre, devant toi, un jour, et devant les hommes, les anges et notre famille, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi et ma femme demeurer dans un commet amour, l'un pour l'autre à jamais, un commet amour à jamais, un commet amour à jamais, malgré les pièges et les tempêtes de cette vie, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, accordez-moi et ma femme la joie d'une tendresse partagée et du rabat, l'un pour l'autre, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi, fais que moi et ma femme, Seigneur, fais que ma femme soit ma joie, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, par cette alliance que j'ai conclue, moi et ma femme, tous deux l'un envers l'autre, devant Dieu, dans les liens du mariage, qui est inscrit dans notre cœur à jamais, que nous conserve moi et mon épouse, une fidélité entière, et sans tâcha, sans tâcha, sans souillure, l'un pour l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre, en Jésus-Christ, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, j'implore pour moi et ma femme, qui viennent au pied de ton hôtel, solliciter ta sainte et salutaire bénédiction, pour notre mariage, pour notre union l'un envers l'autre, soit béni devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant sa famille, et devant ma famille, devant les invités, et devant le monde entier, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toi qui as voulu que l'union de moi et de ma femme soit le reflet ici-bas de cette église du corps du Christ, au Seigneur, s'accomplisse dans notre vie, dans notre vie, celle de notre vie, dans la vie de ma femme et moi, à jamais, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur, je te demande de bénir ces liens du mariage, cette alliance, du moins cette alliance, et liens du mariage entre moi et ma femme, et de déposer en nos âmes, la sermence de la vie éternelle, afin que nous cheminons main dans la main et côte à côte l'un et l'autre, en dépit des pièges et des tempêtes de cette vie. Au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu de Jacob, je crie, qui unit à l'aube des temps et au sein du jardin, s'élèça l'homme et la femme source de la grâce. Alors, je viens te demander, Yahvé, pour moi et ma... Je viens te demander de bénir à jamais ce mariage qui a été scellé fait entre moi et ma femme. Sois béni, sanctifié et de toute souillure, de toute impureté, au non... et de toute impureté et dans la sainteté, de notre union conjugale et que nous développons notre descendance en une lignée bénie à jamais, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. « Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, au Seigneur, unissent à nouveau moi et ma femme à l'aube des temps et au sein du jardin s'élèça à jamais comme époux, comme mari et femme, source de notre grâce, source de la grâce de Jésus-Christ, que nous soyons bénis, sanctifiés dans toutes nos... dans toutes nos relations maritales conjugales au non-puissant et vie marital au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur bénis ce mariage entre moi et ma femme, fais que ce mariage papa prospère, qu'il soit gardé papa contre toutes les embûches du démon, des mauvais assas, Seigneur, des mauvais assas et que ce mariage qui a été accompli c'est l'ordre entre moi et mon épouse où Yahvé puisse prendre vie, vit sous sur d'heureux aspects ou des assas des assas célestes des assas et ils prennent d'heureux des assas et du corps de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils échappent à leur influence à leur influence à jamais au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui as mis ton exau papa sur ce mariage qui a été conclu scellé entre moi et ma femme au Seigneur soit béni à jamais soit la bienveillance soit la bienveillance protection au Seigneur de ce mariage qui a été conclu entre moi et ma femme et conduis-nous et conduis-nous dans la mission papa conduis-nous dans la mission à travers le chemin du ciel et du mariage au nom du mariage afin de permettre que notre vie puisse renaître l'un et l'autre parce que notre âme ne forme plus qu'un Seigneur permet que nous puissions naître nous puissions voir naître le fruit de ta promesse en nous tes serviteurs et servants au nom puissant et glorieux au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ au Seigneur agis au Seigneur agis agis pour briser papa agis pour briser papa agis pour briser papa au Seigneur tout ce que l'ennemi a pu faire contre notre existence nous parce que nous comptons sur toi oh il y avait toi qui as associé mon âme et celle de ma femme de toute éternité pour proclamer qu'il n'est pas bon que l'homme demeure sans compagne alors je te prie Seigneur de souligner ainsi l'éternel je te demande Seigneur de souligner et de d'exceller notre union conjugale maritale entre moi et ma femme à jamais dans l'éternelle union de ton puissant le verbe Jésus avec son église au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen 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 Alléluia c'était le baron samedi dans l'Oction Frécha Bonjour bonsoir vous êtes avec moi baron samedi sur Royal TV baron samedi avec moi Eshwailem dans l'Oction Frécha et aujourd'hui parole contre parole bénédiction contre malédiction lorsque tout va mal rien ne va plus dans votre couple nuitial marital que faut-il faire et bien tout simplement se remettre à Dieu alors je vous invite aujourd'hui à faire cela